Également aujourd'hui la colère des professions libérales. Ils ont manifesté dans toute la France, vous le voyez sur ces images, ils étaient plus d'une centaine vêtus de marinières devant la préfecture de Montpellier. Autre mobilisation à Marseille où plusieurs centaines de notaires ont là aussi manifesté devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Tous ces notaires protestent contre le projet de réforme des professions réglementées. Reportage Marion Burlot. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais ! Les slogans sont parfois hésitants, ils ne sont pas habitués à battre le pavé. Pourtant aujourd'hui, ils étaient mobilisés, 500 à Marseille. Pour les notaires, c'est une grande première. C'est la première fois effectivement qu'on descend dans la rue, c'est la première fois qu'un gouvernement arrive à nous faire descendre dans la rue, ça c'est important. On est vraiment très en colère, même si on garde le sourire. On ne veut pas être les chouchous de Bruxelles. Un vrai ras-le-bol je pense, oui. La raison de leur colère, c'est la réforme des professions réglementées. Une mesure voulue par l'ex-ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, est reconduite par son successeur, Emmanuel Macron. Pour les notaires, cette réforme mettrait fin, entre autres, à la sécurité juridique. Le notaire garantissant la sécurité juridique des actes qu'il établit, si demain vous n'avez plus cette sécurité, rien ne vous garantira quand vous achetez un bien immobilier que votre vendeur en est bien propriétaire, de sorte que vous ne serez jamais sûr que l'investissement que vous faites vous permettra effectivement d'avoir un patrimoine. Autre inquiétude, le prix des actes notariés pourrait augmenter. Si le notaire perd, entre guillemets, son monopole, ça sera des avocats ou des diverses personnes qui vont intervenir. Mais comme le notaire, il sera toujours obligé d'authentifier l'acte et de publier l'acte, vous aurez peut-être trois ou quatre parties à l'acte. Les huissiers, aussi touchés par cette mesure, ont obtenu une avancée ce matin. De leur côté, les notaires espèrent être entendus par le gouvernement. Selon eux, ce projet de réforme pourrait toucher 10 000 emplois en France.